Bonjour tout le monde, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour un second tutoriel dans le but de vous aider, vous les joueurs PC, enfin nous puisque je m'inclus dedans aussi, mais ça on s'en fout, à faire des 360 et des 720 parce que sur console on a le pad, on le met tout à droite ou tout à gauche c'est facile mais sur PC c'est pas facile de faire des 360 avec une vitesse régulière. Donc il n'y a que des tutoriels français qui existent, des tutoriels anglais excusez-moi, qui existent pour cette astuce, donc je fais le premier tutoriel français puis personnellement j'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça donc je fais ça pour vous informer et aussi pour sortir le tout premier tutoriel français de Youtube, à moins que j'ai pas trouvé, enfin je me suis mal débrouillé dans mes recherches et que j'ai pas trouvé de tuto français alors qu'il y en a d'un, mais je pense pas. Donc pour cela vous allez donc dans ordinateur, program files, program files pardon, steam, steam apps pardon, command, cab duty, modern phare 2 et vous allez dans players. Ensuite ce fichier là, pas config tout court, config, tirer du bas, multi, np quoi, multiplayer, vous faites clic droit, ouvrir avec, bloc note. Ensuite vous mettez la fenêtre en grand, vous cliquez bien, vous faites ctrl f, là vous cochez o et vous tapez cl yao speed. Vous faites suivant, donc il vous trouve cl yao speed, ici, il vous le surligne en bleu. Donc à côté il y a un chiffre, donc ce chiffre, moi je vous conseille de mettre 600, c'est la vitesse à laquelle ça tournera quand vous appuyez sur la touche. Donc plus c'est bas, moins ça tourne vide, plus c'est haut, plus ça tourne vide. Moi personnellement je vais mettre 670, voilà ça me paraît bien. Donc vous laissez tout comme c'est, vous changez juste les chiffres, ensuite vous fermez, oui enregistrez, vous fermez ça. Voilà, donc ensuite là je vais couper au montage, mais je vais lancer Call of Duty Modern Warfare 2, donc on se retrouve dans un instant sur Call of Duty. Voilà, donc maintenant c'est simple, vous allez donc faire échappe, dans option, commande, mouvement, voilà, donc tourner à gauche, je vais par exemple mettre F, et tourner à droite je vais laisser V. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que quand je vais appuyer sur V, vous allez voir, ça tourne tout seul, c'est magique. Bon là ça lag un peu, excusez-moi, mais comme j'ai Sony Vegas lancé en même temps, pour enregistrer la voix ça lag. Donc vous voyez quand j'appuie sur V, tout vers la droite, et sur F, tout vers la gauche. Donc là vous voyez j'ai mis à 670, donc plus vous mettez haut, plus ça tournera vite. Et c'est vraiment très pratique, plutôt que de devoir faire un truc tout moche avec sa souris comme ça là, là vous restez appuyé et wouhou, c'est parti. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura vraiment aidé. Moi personnellement ça a quand même pas mal aidé dans le sens où j'ai pu tenter des trucs vraiment stylés après quoi. Mais bon ça reste moins bien que sur console, mais bon c'est pas mal, voilà. Alors écoutez, je vous dis bye tout le monde. N'oubliez pas de double cliquer sur j'aime si vous avez aimé, si ce tutoriel vous a aidé. Et puis passez-vous à un tour sur mes autres vidéos, pour ceux qui découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo. Passez-vous à ma chaîne, dites-moi si mes vidéos vous plaisent. Et puis voilà, allez ciao tout le monde, bye, merci encore. Sous-titrage ST' 501